Profession libérale, le journalisme a des principes qu'il faut respecter depuis la récolte, le traitement et la diffusion des informations. Cependant, depuis un certain moment en République démocratique du Congo, plusieurs journalistes sont sujets des arrestations. Pour le secrétaire général de l'Union Nationale de la Presse du Congo, Jasbey Kamil Zegbia, les professionnels des médias doivent respecter l'éthique et la déontologie du métier en se mettant à jour. À un certain moment, les journalistes ne sont peut-être pas inquiétés pour leur propre travail, mais plutôt pour le travail qu'ils sont en train de faire, entre guillemets, en sous-traitance, pour pouvoir faire plaisir, pour obtenir un paiement d'un politique X ou Y. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait quand même respecter. Vous savez, le code d'éthique et de déontologie du journalisme, c'est ce qu'on appelle le livre jaune pour aujourd'hui, c'est pratiquement le premier élément de protection du journaliste. Les journalistes restent un éternel étudiant. C'est surtout quand nous allons sur les formations, les mises à niveau. Par exemple, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Il faudrait que les journalistes qui traitent les questions électorales soient formés et mises à niveau. Et concernant le tout récent cas de Steve Wemby, journaliste arrêté, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, invite les professionnels des médias au professionnalisme en cette période où la RDC est victime des attaques par les voisins à travers le M23. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services, en tout cas. Il y a un travail qui se fera en cours pour vérifier, parce que vous savez que nous, nous ténons à la liberté de la presse. Il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. À chaque professionnel du micro et de la plume de se référer aux directives du métier pour éviter de subir la rigueur de la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !